... Bonjour à toutes et à tous. Madame la grande maîtresse de la Grande Loge de France féminine, chère Marie-Thérèse Besson, monsieur le grand maître de la Grande Loge de France, cher Philippe Charuel, mesdames et messieurs et chers amis, qui dit avenir, dit jeunesse. Et qui dit jeunesse, dit avenir. Les deux sont liés, en fait, profondément. La formule même de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui le montre. Elle le montre d'autant plus que la formule est riche par son ambiguïté. La jeunesse, mon avenir. Oui, si la femme est l'avenir de l'homme, comme dit le poète, la jeunesse, elle, est l'avenir du monde. Ses préoccupations sont nos préoccupations et ses enjeux sont nos enjeux. Parce que son avenir est notre avenir. L'avenir est un mot qui, aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, résonne étrangement. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est chargé d'inquiétude, d'angoisse, de préoccupations. Non sans raison. A tel point que l'une des questions qu'on entend souvent et qui occupe tous les esprits, en particulier dans le domaine politique, est la question suivante. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Mais en même temps, en dépit de sa légitimité, en dépit de son efficacité, cette question m'apparaît malgré tout un peu faussée. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Ça donne le sentiment que nos enfants ne sont pas encore de ce monde, qu'ils sont dans une sorte d'antichambre ou de vestibule, qu'ils n'entreront dans ce monde qu'une fois que nous en serons sortis. Or, ce n'est pas le cas. Ils sont déjà là, avec nous, bien présents. Vous en êtes. Vous êtes ici rassemblés, la preuve de ce que je viens de dire. Voilà pourquoi la question que je voudrais aborder avec vous est un peu différente. Elle est d'ailleurs au cœur du ministère dont j'ai la charge, c'est-à-dire au cœur de l'école. Cette question, je la formulerai donc ainsi. Quels enfants laissons-nous à notre monde ? Alors évidemment, entendons-nous bien cette question. Je ne la pose pas sur un ton fataliste ou désabusé. L'idée n'est pas de vous servir un discours sur la jeunesse d'aujourd'hui qui, décidément, n'est pas celle de mon temps. Ce serait malvenu, vous en conviendrez, et au moins pour deux raisons. La première, la plus évidente, c'est que mon temps, à moi, c'est aussi quasiment le vôtre, aux jeunes présents dans la salle, que l'époque de mes 18 ans n'est pas très éloignée de celle de vos 18 ans. La seconde raison, c'est que les discours qui se plaignent de la jeunesse sont tout sauf nouveaux. Ils sont en fait très vieux, aussi anciens que l'humanité. Et quand je dis ça, ce n'est pas une formule abstraite. Vous trouvez des documents qui remontent à des centaines d'années avant notre ère, voire au-delà, et qui déjà se plaignent de la jeunesse. Ainsi, si vous entendez quelqu'un déclarer « Cette jeunesse se conduit avec une suffisance vraiment intolérable, elle croit avoir la science infuse. Quand moi, j'étais jeune, on nous apprenait les bonnes manières et le respect qu'on doit aux parents », eh bien, vous pourrez lui dire qu'il est en train de citer Hésiode, poète grec du 8e siècle avant notre ère. Si vous entendez quelqu'un se plaindre en disant qu'à notre époque, les enfants sont décidément des tyrans, eh bien, vous constaterez qu'en fait, il cite Socrate. Et vous pourrez d'ailleurs lui recommander d'autres passages bien plus intéressants de la pensée de ce philosophe. Comme vous le voyez, les choses, certaines choses, ne changent pas. Mais d'autres, au contraire, changent. Et très rapidement, de plus en plus rapidement. Et c'est ce qui explique que quand je parle de mon temps, de ma jeunesse, eh bien, malgré tout, si c'est un temps chronologiquement proche du vôtre, je le disais, c'est aussi un temps qui est radicalement différent. Nous sommes dans un monde singulier, qui vit des bouleversements intenses. Un monde qui voit se développer des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans, 5 ans, voire une semaine. C'est une rapidité qui est grisante, mais qui peut être aussi aveuglante, déstabilisante. Vous avez une chance, vous avez une profusion d'informations que nous, nous n'avions pas à mon époque. Je crois que vous avez, vous les jeunes, du mal à réaliser. Combien, dans les années 80, par exemple, était grande la rareté de l'information. Pourtant, ces années 80, elles ne sont pas si lointaines. Mais vous avez, à contrario, avec cette profusion d'informations, aussi un inconvénient. Et vous ne vous rendez pas compte non plus, à mon avis, de la netteté et de la clarté qui accompagnaient, nous, nos recherches. Quand on en faisait des recherches, cela se faisait dans une bibliothèque, avec des conseils, des aides, des repères. Lorsqu'on demandait quelque chose à la bibliothécaire, celle-ci ne se renseignait ni sur nos précédents choix, ni sur ce fait par des milliers d'autres usagers de la bibliothèque. Ce qui la guidait, ce n'était pas un algorithme, mais son savoir. Évidemment, je parle au passé un peu pour forcer le trait. Je vous rassure, les bibliothèques existent encore aujourd'hui. Et heureusement, parce que ce sont des lieux essentiels, précieux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu lancer un plan pour rendre nos bibliothèques universitaires plus accessibles, en les ouvrant plus tard le soir et le week-end, parce que ce sont des espaces de démocratisation du savoir absolument essentiels. Mais à côté de ces bibliothèques, aujourd'hui, et parfois en leur sein même, existe un autre espace de démocratisation du savoir et des connaissances, dont nous ne pouvons pas faire comme s'il n'existait pas. C'est Internet. Et l'école n'a pas vocation à s'aveugler sur cette évolution-là. Au contraire, elle doit la prendre en compte. Elle prépare notre jeunesse au monde d'aujourd'hui pour mieux façonner ensuite le monde de demain. Alors, elle doit se saisir de ce sujet, Internet, le numérique. Et pourtant, vous le savez, sur cette question de la place du numérique à l'école, il existe encore aujourd'hui des réticences. Et la plupart de ces réticences sont liées à une conviction chez ceux qui les portent, c'est qu'au fond, l'usage du numérique d'ores et déjà par les jeunes en rendrait son enseignement inutile. Parce qu'ils s'en servent, ces jeunes du numérique, ils auraient forcément une certaine expérience et donc ils connaîtraient forcément cette technologie. Moi, j'insiste pour vous dire que l'usage et la connaissance sont deux choses fondamentalement différentes. Et c'est pour cela que le numérique doit au contraire avoir sa place à l'école, non seulement en termes d'appui pour les enseignants, mais aussi en termes de contenu à enseigner à travers des cours de code, à travers l'éducation aux médias et à l'information. Il y a là un enjeu réel, parce que l'usage nous empêche de comprendre certains phénomènes qui contribuent à désinformer et parfois à radicaliser. Je sais que vous aborderez peut-être ce sujet tout à l'heure. Un exemple tout simple pour vous en convaincre. Vous savez tous vous servir d'un des moteurs de recherche les plus célèbres d'Internet. Mais combien d'entre vous savent exactement comment il fonctionne ? Est-ce que vous savez que si je fais une recherche Google pour le citer sur mon ordinateur et que vous faites exactement la même sur le vôtre ? Eh bien, nous n'aurons pas les mêmes résultats. C'est surprenant. Après tout, Google n'est-il pas censé être une sorte de dictionnaire ? Peut-être, mais c'est un dictionnaire un peu spécial. Un dictionnaire où les définitions proposées dépendent de la personne qui ouvre le livre. Parce que pour une recherche sur un même mot, je vous assure que nous n'aurons pas de résultats équivalents. Et pour une raison qui est directement liée aux algorithmes de Google qui intègrent vos précédentes recherches, prennent en compte les sites sur lesquels vous avez cliqué, la fréquence de vos visites et bien d'autres paramètres encore. Alors évidemment, ça peut être très pratique, mais c'est très dangereux aussi. Car Internet, je le redis, est une arme de désinformation massive. Alors oui, c'est très dangereux. Les francs-maçons ici sont particulièrement bien placés pour connaître les aberrations que de tels sites vers lesquels vous pouvez alors être renvoyés peuvent véhiculer, les fantasmes qu'ils nourrissent, les révélations absurdes qu'ils charrient. Eh bien, un jeune qui clique souvent sur des sites complotistes ou qui clique sur des sites qui donnent des informations erronées, sera, par ses algorithmes Google, chaque fois qu'il fera une recherche et quel que soit le sujet sur lequel elle porte, systématiquement renvoyé sur des sites équivalents. À chaque recherche, il finira par appréhender sa question par le filtre de ce qu'il avait cherché précédemment. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais en vérité, ça enlève toute possibilité d'évolution, de changement, d'ouverture. Lorsque vous circulez sur Internet par le biais de Google, en fait, la conclusion, c'est que vous n'élargissez pas votre horizon. Vous ne vous ouvrez pas à d'autres points de vue. Vous êtes enfermé dans une bulle qui correspond à vos opinions, à vos préjugés initiaux. Le seul monde que vous découvrez est celui que vous connaissiez déjà. Et très souvent, en plus, vous ne le savez pas. C'est ainsi que naît une spirale véritable dont les effets peuvent être dévastateurs. Une spirale qui nourrit l'intolérance et la division puisque vous ne vous confrontez jamais à l'altérité, à l'autre, à ce qui, en lui, diffère de nous et qui, en définitive, nous permet d'avancer. Alors, ça n'est bien sûr qu'un aspect. Mais Internet et plus largement les enjeux du numérique nous rappellent une chose importante. C'est qu'un outil n'est pas bon ou mauvais en soi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de la maîtrise que l'on en a. Et c'est pour cela que je ne suis pas de ceux qui s'exclament dès qu'on parle d'Internet que c'est la fin de tout, que ça gâche forcément notre jeunesse. J'y vois davantage une révolution comparable à celle de l'imprimerie. Elle aussi, en son temps, a bouleversé la connaissance, les façons d'apprendre et de transmettre. Et je crois qu'il nous appartient, aujourd'hui, d'être à la hauteur de l'outil formidable qu'est Internet et de savoir ce que nous voulons en faire. Parce que devant un écran, après tout, on n'est pas forcé d'être passif. Mais il se trouve que notre société, parce qu'elle se fonde sur la consommation, cherche bien souvent à entretenir cette passivité. Et ça n'est sans doute pas un hasard si elle porte souvent un discours méprisant sur le savoir, sur la connaissance, sur la culture. Parce que le savoir, la connaissance et la culture sont essentiels pour agir. Voilà pourquoi nous avons besoin, aujourd'hui comme hier, d'une école qui remplisse pleinement ses missions. L'école, plus j'y réfléchis, plus je l'arpente aussi, et plus je suis fascinée par ce qu'est l'école, en réalité. Voilà un lieu qui a pour vocation de préparer à la fois chaque élève au monde dans lequel il vit et qui, en même temps, doit lui donner une distance afin de résister à la tyrannie de l'immédiateté et de se façonner à un avenir. Voilà un lieu qui va être, pour longtemps, le lieu de vie de millions d'élèves et en même temps, en dépit de cette longue durée, l'école a vocation à n'être qu'une étape. Voilà un lieu de transition, mais d'une transition qui s'accompagne de changements absolument considérables. Un lieu de passage, mais d'un passage qui transforme considérablement et durablement l'être qui l'emprunte. Un lieu dans lequel on grandit et qui nous grandit. Un lieu qui a vocation à être le même pour tous, tout en tenant compte de la singularité de chacun. L'école, en ce sens, et c'est ainsi que je comprends l'invitation que vous m'avez adressée, l'école est profondément liée à l'avenir et liée à la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à être ici, en dépit de quelques polémiques superflues. Parce que l'avenir, pour notre jeunesse, ça passe évidemment aussi par l'école. C'est une immense responsabilité pour nous, d'autant que l'école doit toujours conjuguer à la fois ce qui est commun à toutes et à tous et en même temps tenir compte du devenir de chacun. Cet aspect-là, passionnant, apparaît très vite dès que vous franchissez le seuil d'une école. Car après tout, les enfants qui y sont rassemblés sont tous différents. Ils s'inscrivent toutes et tous dans des contextes familiaux, économiques et sociaux qui les distinguent. Et c'est là, dans cette école, qu'intervient l'idée républicaine et l'universalisme dont cette idée républicaine est porteuse. C'est là aussi qu'intervient encore plus spécifiquement la laïcité. D'ailleurs, je n'ai de cesse de répéter dans mes discours que l'école a été laïque 20 ans avant la République. Et si elle a été laïque 20 ans avant que la République ne le soit, c'est parce qu'il y avait une évidence et une urgence à fonder l'école sur le principe de laïcité. Pourquoi ? Eh bien parce que l'école accueille tous les enfants. sans exception. Elles se fondent donc sur ce qui nous rassemble. Nous sommes humains. Et c'est bien pour cette raison que l'humanisme fait partie intégrante des valeurs de notre République. Et c'est aussi pour cette raison que l'école de la République est profondément humaniste. Et je sais, chers amis, à quel point cette valeur est essentielle dans la franc-maçonnerie. Car l'humanisme, ça n'est pas se contenter de ce que l'on est. C'est aspirer à développer sans cesse les facultés dont nous sommes dotés. à nous ouvrir ce passé qui nous nourrit pour mieux affronter l'avenir qui nous fait face sans pour autant oublier le présent mais sans jamais le laisser nous dominer par son omniprésence. Vous savez, il m'est arrivé il y a quelques jours de discuter avec une enseignante de français qui me racontait que souvent les élèves de sa classe lui demandaient mais pourquoi travaille-t-on sur Molière et pas sur des textes de chansons contemporaines. En fait, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le propre de l'école, c'est de nous confronter aussi à de l'altérité, de nous ouvrir à des domaines que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, les deux ne sont pas inconciliables. On peut aussi partir de textes de rock ou de rap pour réfléchir sur l'oralité et aboutir en définitive à l'épopée. Mais il y a une seconde raison encore plus profonde, c'est que derrière le contemporain, derrière ce qui nous fascine aujourd'hui dans les séries télévisées comme dans les chansons, derrière les plus grandes réussites cinématographiques ou autres, il y a souvent un lien masqué mais bien réel avec les pratiques artistiques, les textes et les œuvres du passé. Il y a des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Ce sont des liens qu'un élève dans un milieu avec un fort capital culturel apprendra très rapidement à repérer à tel point que ce sera pour lui une seconde nature. Mais ce sont des liens qui restent cachés pour beaucoup de nos élèves. Dès lors, si l'école ne s'empare pas de l'éducation artistique et culturelle, si elle n'ouvre pas les élèves à des domaines variés, vous allez avoir des jeunes qui, par leur milieu, sauront aller au-delà des apparences et puis ceux qui en resteront à la surface. Et cette surface, à force d'être lisse, à force de donner le sentiment d'être une fatalité, eh bien, elle devient aussi la source d'un sentiment d'absurdité au sens fort. Et on cherche alors un sens ailleurs, dans le pire, à défaut d'avoir accès au meilleur. Parce que nous avons tous besoin que nos existences fassent sens. Et ce sens-là, il est au cœur de l'école. Bien sûr, entendons-nous bien, l'école ne délivre pas un sens sur le mode de la révélation. Vous ne trouverez jamais en tournant une page de manuel un encadré vous expliquant le sens de la vie. Mais par la connaissance, par le savoir, par la culture, vous allez le façonner, ce sens, peu à peu, le construire, jusqu'à ce qu'il vous dévoile une perspective, un horizon. Et c'est pour cela que l'orientation, la lutte contre le décrochage scolaire, mais plus largement, la lutte contre les inégalités, est un enjeu fondamental pour nous. Vous le comprenez bien, parce que ce que l'école a à offrir est précieux. Elle doit donc inclure l'ensemble de nos enfants, l'ensemble de notre jeunesse, de la maternelle à l'enseignement supérieur. L'avenir commun, puisque c'est de cela que vous parlez ce matin, il a besoin de fondations solides. Et ces fondations ne pourront s'édifier que sur une égalité, qui tienne à la fois compte de notre diversité, et en même temps, qui s'efforce de permettre à chaque jeune de se façonner par son travail et ses efforts une réussite à la hauteur de ses ambitions. Alors oui, les temps sont troublés, les inquiétudes légitimes, mais il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, et celles et ceux que vous rencontrez aujourd'hui le savent bien, c'est que les périodes dans l'histoire qui ont été jugées les plus novatrices, les plus dynamiques, ont aussi été des périodes troublées. Et nous avons chaque fois su en sortir par le haut, par les valeurs. L'humanisme lui-même naît dans une renaissance qui n'a rien à voir avec l'image que nous en avons aujourd'hui. La renaissance, ce n'est pas le temps serein où l'on se promène en contemplant des peintures, en lisant des poèmes. Non. La renaissance, c'est l'époque de la première crise financière. C'est une époque de guerre civile, de déchirement, un temps où il fallait bien du courage et bien de la force pour édifier dans Florence ravagée par la peste la pensée humaniste dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Et si les lumières ont resplendie si fortement, c'est qu'elles se détachaient dans un clair obscur dans une période marquée par des guerres et des crises financières. Voilà pourquoi, et j'insiste sur ce point, car je suis lassée parfois du discours ambiant, voilà pourquoi le déclinisme n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est le regard que vous posez sur le monde. C'est le sens que vous y trouvez, le sens que vous lui attribuez et la force et l'intensité avec laquelle vous vivez. Et ce regard doit être porté, animé par une idée forte, une idée qui est au cœur de l'école, une idée qu'à force d'entendre répéter, à force de l'avoir vu déformé, trahi, nous avons fini peut-être par oublier ou dont nous nous méfions. Et pourtant, cette idée essentielle, cette idée, c'est celle du progrès. Et quand je parle de progrès, entendons-nous bien, je ne parle pas de croissance, je ne parle pas de chiffres, non, je parle de sens, je parle d'amélioration, je parle de cette conviction qui fait que, même dans les moments les plus difficiles de notre histoire, nous avons su, à un moment, nous dire, l'aube n'est pas loin, la lumière n'est pas loin. Nous ne sortirons pas des crises par des compromissions, par le repli sur soi, par la division ou par l'égoïsme, non, nous en sortirons ensemble. Parce que l'avenir, au fond, n'existe pas avant que nous nous en soyons emparés. Le futur, ça n'est pas une prédiction, c'est un temps que nous construisons dès aujourd'hui. Alors, dans le futur, ne voyons pas la marque de notre impuissance, voyons plutôt, au contraire, l'espace de notre action commune. Au moment de conclure ce discours, je ne vais donc pas rappeler les crises, les incertitudes, les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui prétendent que notre pays va mal, qui désespèrent de la jeunesse, je voudrais leur dire, mais ayez un peu de mémoire. Ce temps que l'on appelle les Trente Glorieuses, par exemple, est-ce parce que vous étiez jeunes qu'ils vous semblaient si admirables, ou bien, objectivement, était-ce un temps complètement supérieur au nôtre ? Un temps soit peu d'histoire, un regard lucide jeté sur les documents de cette époque suffirait à vous convaincre du contraire. Alors, pour une fois, cessons de rester fascinés par un passé fantasmé, regardons autour de nous, regardons notre jeunesse, et soyons assurés d'une chose, c'est que l'avenir commence maintenant, avec eux, et pour nous tous. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie, madame, pour cette intervention, et je crois que tous les francs-maçons ici présents se sont tout à fait retrouvés à travers vos propos sur l'école qui collent complètement avec ce que nous allons pouvoir exposer aujourd'hui. Moi, je vais vous remettre une médaille de la grande loge féminine de France, de manière à ce que... Voilà. Merci encore. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada